Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Mickaël Gervais. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis ? Qui est Mickaël Gervais ? Et enfin, ces 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des audios, des écrits et des vidéos pour impacter des millions de personnes. A trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Qui est Mickaël Gervais ? Mickaël Gervais fait partie des plus grands psychologues qu'on peut connaître actuellement puisqu'il a eu un doctorat en 2004 à l'université de San Diego. Il encourage les athlètes par exemple à méditer et considère la discipline mentale comme faisant partie des entraînements des athlètes. Donc c'est aussi étroitement lié avec la sophrologie, cette capacité à pouvoir travailler sa visualisation, son esprit pour justement avoir après derrière des actions physiques, des activités physiques avec le plus de qualité possible. Il a aidé Félix Baumgartner par exemple à surmonter la claustrophobie pour le projet de plongée spatiale Red Bull Stratos. Il a participé à plusieurs Super Bowls en tant que membre du personnel des Seattles. Il a contribué à deux Jeux Olympiques en tant que psychologue du sport. Il a fondé le Pinnacle Performance Center et héberge les podcasts de The Finding Mastery. Je t'invite d'ailleurs à l'écouter si tu pratiques un petit peu l'anglais. Il a cofondé Compete Creative avec Pete Carroll. Donc c'est une personne qui est vraiment orientée sur la préparation mentale, sur ce travail de réflexion, de visualisation, de méditation et d'attitude mentale positive qui est stimulée par justement la réflexion, le travail mental, l'entraînement mental avec l'imagination de se voir au top, au niveau le plus haut possible de ce qu'on veut dans son domaine pour pouvoir en fait sentir des sensations et avoir aussi des feedbacks quand on va être physiquement là, imaginer l'avenir et quand on va être vraiment là avant cet avenir qui est proche ou qui est plutôt au lentin, on va pouvoir sentir ses premiers sentiments avant même qu'ils se produisent via la visualisation. Donc c'est très important ce travail de vision. On en parle en développement personnel sur imaginer les choses dans le futur et on va maintenant voir les 10 règles d'or de Mickaël Gervais. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Mickaël Gervais, c'est laisser la douleur vous motiver parce que c'est quelque chose qui est vraiment stimulant. Il y a parfois des personnes qui finalement vont faire du sport, vont obtenir des coupatures le lendemain et le surlendemain et vont se mettre justement à chercher à récupérer. Alors que si elles n'avaient pas fait de sport, elles ne chercheront pas à se masser, elles ne chercheront pas à s'étirer, elles ne chercheront pas à travailler sur des choses qui sont un peu passives comme les étirements, la relaxation, la méditation. Alors que finalement, le mouvement entraîne encore le mouvement. Et c'est aussi là que c'est très intéressant d'avoir des douleurs, de ressentir des douleurs qui peuvent être négatives, issues par exemple de problèmes articulaires qu'il faut soigner ou avoir des douleurs qui soient liées à une activité sportive. Donc la douleur vous motive et c'est quelque chose d'un très bon signal par rapport à ce qu'il faut nécessaire de faire. Je sens de la douleur, ça veut dire que je dois faire de la récupération. Je sens de la douleur, ça veut dire qu'il faut que je trouve des solutions pour corriger les problématiques que je rencontre par un spécialiste ou avec des méthodologies que je maîtrise personnellement ou sur lesquelles je m'éduque pour justement ne plus avoir ces mots de dos que j'ai, ces mots de hanche, ces mots de genou, etc. Donc ça c'est quelque chose de vraiment intéressant dans le travail de Mickaël Gervais, c'est laisser la douleur vous motiver, encore psychologiquement, c'est un bon signal qui veut dire que tu peux passer à l'action. Deuxième règle d'or, c'est vivre pleinement dans le moment présent. Et pour se connecter à ce moment présent, Mickaël Gervais naturellement parle de la méditation, ressentir sa respiration après un exercice, après du travail, sentir le trac avant l'entraînement, la décontraction avec la mélanine qui se diffuse dans le corps après l'entraînement, mais ressentir ce travail de moment présent, de se sentir vivant par ce travail toujours de yoga, de relaxation qui est très 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 puissant pour équilibrer les deux systèmes parasympathiques et parasympathiques qui sont très souvent déséquilibrés. Quand on fait beaucoup trop d'activités sportives, on a tendance à ne pas avoir le système parasympathique qui récupère en fait, qui permet d'équilibrer. Il faudrait qu'on ait un seuil d'équilibre parfait et en général, on est vraiment très équilibré sur les différents systèmes nerveux qui sont utilisés et c'est pour ça que le moment présent, la respiration permet de nous reconnecter et de diffuser à notre corps de la relaxation. Troisième règle d'or, c'est soyez ouvert à être coaché. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Voilà, moi j'ai été à l'école pendant 20 ans, 25 ans, je n'ai jamais payé un sou, donc je ne paierai pas pour avoir des compétences ou je ne paierai pas pour être coaché parce que je n'ai pas payé un enseignant, je ne vois pas pourquoi je commencerai à payer maintenant. » En tout cas, c'est en France que ça se passe comme ça. Et du coup, on n'est pas du tout ouvert au coaching, pas du tout ouvert à des personnes qui ont des qualités, des compétences, des connaissances, des expériences qui sont vraiment enrichissantes, puissantes. Et toutes les personnes qui nous entourent ont justement ces expériences-là et pourraient nous coacher gratuitement ou en demandant de l'argent. Mais il n'y a pas de personnes qui peuvent nous coacher et il faut être ouvert à ce coaching. Comment cette personne peut-elle m'apporter et est-ce qu'elle a besoin que je la paye pour qu'elle m'apporte ce qu'elle sait et qu'elle m'apporte la valeur que j'ai besoin aujourd'hui et maintenant parce que justement je m'intéresse à ce qu'elle fait parce qu'elle a de la valeur que je n'ai pas et que j'aimerais acquérir ? Quatrième règle d'or, c'est investir dans les relations. Les relations sont quelque chose qui va vraiment te permettre de te remettre en question, éventuellement de te jauger, même si on cherche toujours à travailler sa motivation intérieure pour ne pas avoir une motivation qui est fonction de l'extérieur. Il y a quand même en fait cette part d'extérieur qui va influencer la motivation intérieure. Quand je vais voir des personnes qui sont plus avancées que moi, je vais me dire qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir progresser. Et donc ces réflexions, ces relations qu'on va obtenir avec les autres, investir du temps avec les autres, discuter, échanger, comprendre les autres va nous permettre de vraiment progresser et avancer dans notre vie. Cinquième règle d'or, c'est trouver votre philosophie. On a tous une philosophie de la vie qu'on saurait exprimer à nos enfants ou à nos petits-enfants et qu'on adorait être interrogé pour. Pourquoi pas commencer à faire une chaîne YouTube et parler de ta philosophie, parler des choses que tu as apprises, des choses que tu apprends au quotidien et qui pensent pour toi vraiment importantes. Et en trouvant sa philosophie et en se mettant à l'exprimer, on va commencer à l'imprégner encore plus et encore mieux la vivre et encore mieux l'incarner et encore mieux aussi permettre aux autres de s'en inspirer à leur tour. Et ça, c'est vraiment très puissant pour sentir qu'on a été utile aux autres. Sixième règle d'or, c'est exploiter votre esprit. Votre esprit a plein d'idées. Vous pouvez les noter sur un papier. Tu peux par exemple avoir des idées tout le temps. En les notant, en les exploitant, en tentant d'agir, de les faire tout de suite, immédiatement, de tenter un premier pas, tu vas commencer à avancer vers quelqu'un ou quelque chose que tu n'as pas encore obtenu, pas été. Et c'est quelque chose qui va permettre d'avoir de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes qui va se faire grandir et ne pas rester figé, stable sur quelque chose, mais être dans le mouvement. Huitième règle d'or, enfin septième règle d'or, pardon, c'est soyez un cavalier de pensée. C'est encore étroitement lié. C'est ayez beaucoup de pensées, laissez votre esprit être créatif, noter, capturer les idées que vous avez et avancer vraiment grâce à tout ça parce que c'est de l'or en barre que vous avez dans votre cerveau et votre cerveau, c'est déjà ce que vous pourriez réaliser. Mais si vous n'agissez pas sur les pensées qu'il vous propose, qui vous simule, qui vous inspire, eh bien vous ne pourrez pas devenir la personne que vous n'avez jamais été parce que vous ne réaliserez pas les comportements que vous n'avez jamais encore réalisés pour obtenir une nouvelle personnalité, en tout cas être quelqu'un que vous n'avez pas encore été. Et on a tous fait ça, on a tous changé parce qu'on a incarné l'attitude, on a incarné un comportement qu'on n'avait pas eu avant à travers une discipline. Huitième règle d'or, c'est pratiquer la gratitude. Soyez reconnaissant des personnes qui vous ont permis d'être ici, qui vous permettent d'être ici maintenant, qui vous permettent et qui vous aiment au quotidien, qui pensent à vous, qui vous écrivent. Et la gratitude envers les choses de la vie, envers le soleil, envers l'air, envers votre voiture éventuellement et la gratitude pour des choses qui travaillent pour vous, qui sont là au quotidien pour vous. Neuvième règle d'or, c'est construire la confiance en vous. La confiance en soi, elle est toujours fluctuante et elle varie également par rapport aussi au domaine dans lequel vous allez aller ou en tout cas au niveau de pratique. Quand on commence par exemple à boxe, on est très fort à frapper, à toucher l'autre, on prend de la confiance à toucher l'autre et puis très vite, on se rend compte qu'on touche l'autre mais l'autre aussi, il arrive à nous toucher. Donc après, on se met à se dire, je vais toucher mais sans être touché. Donc c'est toujours dans cette démarche d'attaquer et puis à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas et c'est très compliqué. Et donc là, on se met à se dire, il faut que je travaille ma défense et pas mon attaque. Et donc on se met à se dire, je ne vais pas être touché et je vais toucher en retour. Donc c'est un jeu qui devient complètement différent et qui nous met dans un schéma psychologique complètement différent. Et donc on se met à avoir confiance en soi parce qu'on se dit, pour ne pas être touché, il faut se mettre à distance où l'autre pourrait nous toucher. ça veut dire qu'on va se mettre volontairement en difficulté pour pouvoir nous ne pas être touché parce que si on veut être touché, enfin si on ne veut pas être touché, il faut que la personne en face de nous ait la volonté de nous toucher. Et donc on va se mettre volontairement à cette distance où l'autre pense qu'il va pouvoir nous frapper. Et au moment où il va nous frapper, on va chercher à éviter son coup et lui envoyer en touchant et en sortant pour ne pas se faire toucher encore une fois. Et donc tout ce travail de confiance en nous, on a confiance au départ sur attaquer l'autre et à un moment donné, on est obligé de changer la version pour avoir confiance en nous, pour se défendre et savoir qu'on va répliquer. Donc ça demande aussi un travail de confiance et c'est exactement dans la vie. Dans la vie, on sait qu'on peut agir, 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 agir et à un moment donné, parfois il faut laisser venir les choses et répondre en retour. Et donc ça demande la confiance de laisser les choses venir à nous avant de renvoyer pour pouvoir justement marquer ses points. Mais enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est pratiquer une respiration efficace. Apprenez à respirer régulièrement, apprends à prendre régulièrement des respirations, à ventiler, à faire des cycles de respiration diaphragmatiques. Je t'invite aussi à regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour justement trouver des inspirations là-dessus. Apprends à respirer, reprendre ton énergie à travers le souffle et très souvent, des fois je suis vide d'énergie, avec 3-4 respirations, toute mon énergie elle revient. Et donc c'est absolument un des médicaments les plus puissants, l'oxygène. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et gratuitement à recevoir 7 livres impactants et inspirants à travers la description juste en dessous de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.